Musique 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 Amicinophiles bonjour Aujourd'hui je voudrais vous parler donc d'une question qui m'a été posée par Yoshindo Yoshindo qui portait sur les trois manières de dire mais en chinois cependant quoi mais installons-nous confortablement et discutons de tout ça Alors la question de Yoshindo j'ai repris mon ordinateur ici c'est pardon je me suis mélangé ah oui comment est-ce qu'on fait des phrases avec mais en chinois et puis donc il me dit Tanche comment est-ce qu'on utilise Tanche par exemple je mange mais je ne bois pas merci d'avance je pense qu'il manque un élément essentiel dans cette question c'est les différentes manières de dire mais il n'y a pas juste mais qui équivaut à Tanche on a Tanche on a Koche et on a Bougou et je pense qu'il est intéressant d'évoquer et bien ces trois termes et je pense qu'il est intéressant d'évoquer ces trois termes donc dans cette vidéo c'est vraiment le... je crois que c'est la vidéo où j'ai le plus n'importe quoi depuis le début de mes vidéos moi ok alors évoquons donc le Tanche on va commencer par le Tanche puisque c'est ce qui était évoqué dans ta question Tanche c'est vraiment une façon de dire mais avec une opposition une opposition formelle vraiment c'est souvent quelque chose que l'on va utiliser à l'écrit ou avec des structures plus complexes comme bien que quelque chose mais et bien quelque chose le poids des choses en fait dans la phrase va s'équilibrer c'est pour ça que je dis que c'est vraiment très formel très fixe c'est vraiment un mais très proportionné vous allez comprendre après avec les autres exemples mais par exemple voilà c'est très factuel par exemple voilà je veux acheter des pommes je voulais manger des pommes mais ma mère elle achetait des poires voilà et bien c'est un fait c'est comme ça je voulais acheter des pommes elle achetait des poires et là on a une opposition entre les deux et puis c'est tout c'est très formel c'est très neutre c'est comme ça et puis c'est tout d'accord retenez bien ça deuxième chose je vais vous mettre une fiche je vais vous mettre une fiche à télécharger en dessous de la vidéo ça sera plus clair je vous mettrai des exemples et tout ça deuxième possibilité c'est le ke shi alors le ke shi là c'est quelque chose qui est plus personnel on va donner plus son opinion ça va être beaucoup moins formel donc beaucoup moins à l'écrit comme le tan shi ça sera plus présent à l'oral c'est moins fort aussi comme opposition et ça va être une manière de donner notre opinion sur quelque chose en fait on va mettre en valeur ce qui va suivre le mais par exemple il y a quelque chose c'est un fait etc etc mais j'aurais préféré que mais je pense que cette manière là de faire c'est mieux mais etc exemple tout le monde la trouve jolie mais moi je trouve qu'elle est complètement normale cette fille voilà là on a vraiment une prise de position c'est pas elle a acheté des pommes je voulais des poires non je voulais des pommes elle a acheté des poires c'est là on a quelque chose on a une opposition mais c'est une opposition qui est personnelle et quelque chose donc on l'utilisera beaucoup plus à l'oral c'est aussi quelque chose que l'on va utiliser là encore une fois pour mettre en avant et bien ce qui est arrivé dans la partie dans la seconde partie de la phrase après le mais quand il y a un événement malheureux quand il y a quelque chose de triste quand il y a quelque chose qui est qui est dommage et on veut dire voilà je voulais faire ça mais ça a pas été possible parce qu'il y a eu une tempête par exemple je voulais prendre l'avion pour aller en chine mais ça a été annulé à cause du typhon vous voyez il y a une opposition bien évidemment je voulais mais ça a été annulé mais on sent que c'est triste on sent qu'il y a quelque chose de malheureux si on mettrait juste dan shi ça serait neutre il y aurait pas ce sentiment de prise de position tout simplement d'emphase sur la seconde partie de la phrase je voulais acheter un billet d'avion pour la Thaïlande mais au dernier moment ils ont monté les prix krush avec un krush si je mettais un dan shi bah ça serait juste factuel ça serait juste voilà ils ont monté les prix et puis c'est tout j'ai acheté un autre billet d'avion mais si je mets un krush ça montre que je suis un petit peu déçu qu'il y a un événement malheureux moi j'aime bien le terme malheureux qui est arrivé dans la seconde partie de la phrase ça me berce au siège je crois que j'ai m'endormi alors troisième façon donc de dire mais c'est le bu guo bu guo qu'est ce que c'est ? et bien c'est un mais mais généralement où il n'y a pas une grosse opposition donc déjà on a diminué au niveau de l'opposition en passant du tan shi au krushi mais là en arrivant sur le bu guo et bien on a encore moins d'opposition on a une prise de position qui est encore plus forte d'ailleurs c'est quelque chose que l'on va utiliser presque essentiellement à l'oral d'accord ? parce que le tan shi c'est que à l'écrit enfin quasiment que à l'écrit on va dire c'est à 95% le kshi on pourrait dire c'est 50 voilà ça peut se retrouver à l'écrit ça peut se retrouver à l'oral ça se retrouve sans problème dans les conversations en chat sur MSN ou ça existe depuis longtemps MSN sur skype sur facebook messenger sur qq sur wechat etc et bu guo et bien là ça va être 95% à l'oral on veut dire ça va souvent être utilisé pour exprimer une exception légère par exemple il y a quelque chose voilà c'est un fête c'est un fête général par exemple c'est vrai qu'est très beau mais il devrait se raser un petit peu plus souvent au biélor mais j'aime pas sa barbe voilà donc ça enlève rien à la première partie de la phrase contrairement au coche la première partie de la phrase reste très très vraie mais ça serait bien si cependant cependant c'est pas mal ça comme traduction cependant j'aimerais bien que justement seulement juste juste c'est bien aussi comme traduction mais juste voilà ça serait bien qu'il fasse attention à bien raser ici en dessous pour que ça soit plus net et qu'il ait moins l'air de dormir dans la rue je trouve des exemples super on est donc ça vient comme ça alors on peut aussi traduire par mais il faudrait noter que voilà c'est un mais mais très subtil d'accord ça va être ça la différence et c'est pour ça que ça s'utilise beaucoup plus à l'oral parce que vous voyez c'est un jugement personnel souvent c'est un jugement d'ailleurs très personnel pour le pogo par exemple tout le monde pense comme ça mais moi je trouve que quand même voilà on est encore dans la même idée d'ailleurs dans le cas général et ensuite une petite subtilité tout le monde pense comme ça mais moi je suis différent et je trouve quand même qu'au final ouais il est parfait c'est vrai ok je mettrai un petit peu moins de modestie dans mon café mais voilà donc pour ces explications alors comment est-ce que ça s'utilise pour faire des phrases et bien on va prendre des phrases affirmatives et on va donc prendre une première phrase affirmative virgule mais une autre phrase affirmative par exemple je trouve que Cédric est très beau merde par exemple je trouve que Cédric prend trop de café virgule mais il est quand même super marrant en chinois on aura la même structure une phrase affirmative virgule mais une autre phrase affirmative je vous mets les exemples dans la fiche pratique à télécharger en dessous de cette vidéo moi je crois que je sais pas parce que je sais pas si c'est je suis fatigué ou si c'est parce que j'ai pris trop de café mais faut que je vous montre en fait parce que vous allez rien comprendre sinon mais c'est de la folie moi et le café vraiment je vais vous emmener comme ça ça sera pas partout mais il y en a partout du café ici deux cafés restons en a encore ici un pack de café deux packs de café trois packs de café trois packs de café machine à café ou il y en a encore un là-bas du café pour moudre du café du café déjà moulu un autre filtre pour faire du café une fois que l'autre par exemple il est cassé ou n'importe quoi on sait jamais si on veut se faire du café l'italienne voilà sur ce bonne fin de journée je pense que vous avez compris la situation moi je vais me faire un café c'est parti 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 c'est parti